Bruxelles est l'une des villes les plus embouteillées du monde, la dixième si l'on en croit, le baromètre publié chaque année par un célèbre navigateur GPS. Comment arrive-t-il à cette donnée ? Eh bien il prend le temps qu'il est nécessaire pour parcourir 10 km. Et le 14 novembre dernier, il fallait 33 minutes. Il faut dire que ce n'est pas très rapide, mais c'est une bonne manière de calculer les embouteillages. Comment mettre en perspective par rapport à d'autres villes ? Bruxelles est-elle vraiment si embouteillée que cela ? Quelles sont les solutions ? Qui sont les gens qui embouteillent la capitale ? Réponse tout de suite dans le tram avec deux invités. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le tram. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission. 37% du temps de parcours des automobilistes à Bruxelles se ferait dans les embouteillages. Camille Thierry, bonjour, vous êtes porte-parole de Bruxelles Environnement. Bienvenue dans le tram. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ces données des opérateurs GPS ? Alors non, on n'est pas nécessairement d'accord sur la méthodologie utilisée. TomTom, avec son traffic index, cette année classait Bruxelles à la dixième place. A savoir que Londres serait à la première place, donc la ville la plus problématique. Il se base sur quoi ? Sur le temps de parcours pour faire dix kilomètres en ville. Ce temps de parcours serait à Bruxelles de 27 minutes. A Londres, ce serait 37 minutes. Mais ici, on oublie une donnée, à savoir que Bruxelles est depuis le 1er janvier 2021 une ville 30. Donc une ville où on a décidé au niveau politique de réduire la vitesse maximale par défaut sur l'ensemble des voiries à 30 km heure. Avec quelques exceptions à 50 ou 70 km heure. De ce fait, si on se dit, voilà, je roule à une vitesse constante de 30 km heure, il me faut au moins 20 minutes pour parcourir dix kilomètres. Pur calcul mathématique. Et quand on a un rond-point, on doit céder le passage à un piéton, on doit s'arrêter à un feu, eh bien ça devient logique que pour faire dix kilomètres, effectivement, ce soit 27 minutes de temps de parcours. Comment se comparer à d'autres villes alors ? Est-ce que ça se fait dans le monde de la mobilité d'essayer de voir un petit peu quelle ville est plus embouteillée qu'une autre ? Alors absolument. Mais alors pour ça, ce qui est mieux, c'est de regarder l'indice de congestion. Et au niveau de l'indice de congestion, Bruxelles est effectivement à 37%. Ça correspond à quoi l'indice de congestion ? Alors l'indice de congestion, ça veut dire le temps nécessaire en plus, en heure de pointe, par rapport au temps en heure complètement creuse, par exemple, en flux libre pendant la nuit. Et donc les 37%, ça veut dire qu'en heure de pointe, un parcours de dix minutes est rallongé de 3,7 minutes. Donc 13,7 minutes. Comment ça se fait ? Il y a quand même beaucoup d'embouteillages à Bruxelles. On ne peut pas le nier. Quelle est la cause de ces embouteillages ? Alors beaucoup d'embouteillages. Donc comme je vous disais, si on se bat sur l'indice de congestion, on est à la 39e place en Europe et 73e place au niveau mondial. Donc ça reste honorable ? Ça reste raisonnable, surtout pour une capitale européenne. Qu'est-ce qui provoque les embouteillages ? Un tunnel fermé pour un accident, un sommet européen, des circonstances comme une pluie intense, des orages. Donc il y a toute une série de paramètres qui peuvent faire en sorte qu'à un moment, le trafic est complètement bloqué et qu'on subit une congestion. Si on prend cet indice de congestion, est-ce qu'il est en augmentation ou en diminution ces dernières années ? On sait que ces cinq dernières années, la mobilité a beaucoup changé à Bruxelles. Alors ces dernières années, l'indice de congestion reste plus ou moins stable, en tout cas depuis la reprise post-Covid. Donc on ne voit pas vraiment d'évolution. Et même au niveau de nouvelles habitudes de déplacement, par exemple, on a beaucoup parlé du télétravail comme solution miracle pour éviter d'avoir une trop grande congestion. Mais non, parce que les personnes en télétravail se déplacent à d'autres moments de la journée pour faire d'autres types de déplacements. On remarque que la demande de mobilité reste la même, voire croissante. On voit que ces dernières années, il y a beaucoup plus de vélos. Est-ce qu'il y a plus d'embouteillages aussi ? Parce qu'il y a plus de place pour les autres usagers et donc que les bandes de circulation pour les voitures sont moindres ? Alors il faut savoir que quand on fait des grands projets de réaménagement où on va chercher effectivement de l'espace pour promouvoir aussi la mobilité douce, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une solution pour éviter d'avoir des embouteillages, c'est d'avoir moins de voitures. Et donc des personnes qui font le transfert modal vers d'autres modes, comme un tram en site propre, comme le vélo ou comme le fait de marcher sur un trottoir plus large. Et donc on fait effectivement de la place pour d'autres modes, mais on essaye de ne pas congestionner, de garder vraiment un flux. On vérifie avec des bureaux d'études, via des modèles de mobilité précis, si on garde quand même une capacité de flux suffisante pour le trafic sur un axe. Il y a des comptages qui sont faits et des simulations. Ça veut dire que parfois une file est un petit peu plus longue, mais qu'en fait là, au niveau du carrefour, on absorbe de manière semblable la circulation. Et donc on a l'illusion qu'on est plus loin dans la file, mais la file avance plus vite. Alors absolument, parce qu'il y a aussi d'autres paramètres sur lesquels on peut jouer. Donc on pense à, voilà, on prend de l'espace à la voiture. Mais non, la fluidité, ce n'est pas que l'espace qui est dévolué à la voiture, c'est aussi la manière dont on va coordonner des feux, par exemple. Les feux qui deviennent aujourd'hui de plus en plus intelligents et qu'on peut mieux coordonner entre eux. Donc il y a différentes manières de jouer sur l'amélioration de la fluidité. Mais le fait de donner de l'espace à des usagers comme cyclistes ou pour les sites propres de transport en commun n'est pas contre-productif par rapport à une mobilité automobile en ville. Si on doit comparer à d'autres modes de transport, par exemple le métro, le tram, le bus, lequel serait le plus rapide pour aller d'un point A à un point B à Bruxelles ? C'est difficile à dire, évidemment. A priori, si vous êtes à proximité d'une station de métro, c'est le métro qui est le moyen de transport le plus efficace. Tout en considérant qu'il faut descendre et puis qu'éventuellement il y a des collections à prendre. Après, vous avez aussi le vélo qui est un mode effectivement de déplacement très efficace à Bruxelles. D'autant plus qu'on investit beaucoup pour les nouvelles pistes cyclables sécurisées comme sur la petite ceinture qui se trouve en dehors de la voirie. Et qui sont vraiment presque des boulevards pour vélo. Voilà pour un éclairage factuel. Merci Camille Thierry. Alors, qui embouteille Bruxelles ? Quelles sont les solutions pour éviter que la ville soit congestionnée, pour la décongestionner à l'avenir ? C'est un enjeu pour demain. Bonsoir, vous êtes chercheur en géographie à l'ULB. Même constat, Bruxelles est très embouteillée mais pas tant que les GPS le disent. Bonsoir. Oui, alors effectivement, on peut avoir un débat sur les indicateurs. Et les indicateurs utilisés par TomTom sont en fait très peu explicités. Je pense que ce qui est plus intéressant, c'est de se poser la question de pourquoi cette question des embouteillages refait l'actualité depuis plusieurs mois. Depuis même, disons, un an, un an et demi. Et là, je crois qu'il faut revenir à différents éléments qui expliquent ce sentiment, cette impression d'avoir beaucoup de bouchons à Bruxelles. Je pense que le premier élément, c'est qu'on a eu une période particulière 2020-2021. Les conséquences du Covid avec, de fait, une baisse de la circulation à Bruxelles. Et cette baisse maintenant, elle est terminée. Donc on revient à la situation antécédente. On revient à la situation pré-Covid finalement. Donc avec beaucoup de trafic. Et donc ce sentiment d'en avoir été, entre guillemets, libéré pendant quelques mois, quelques années, est passé. Alors pourquoi il y a beaucoup de trafic ? Alors là, il y a plusieurs éléments qu'on peut observer. En 20 ans, Bruxelles a gagné 25% d'habitants. Les deux Brabants, 15%. Donc il y a plus de gens qui se déplacent dans un même espace. Et donc même si la part modale de la voiture diminue, en fait, on a plus de monde qui se déplace. Ce qu'on voit aussi, c'est les habitudes qui changent. Donc on voit plus de monde qui se déplace hors des heures de pointe, en soirée, le matin, le week-end. Et ça, ça s'observe sur tous les modes de transport à Bruxelles. Ça veut dire que les gens utilisent plus en journée, par exemple, pendant l'heure de pointe peut-être. Mais donc c'est une évolution plus linéaire, c'est ça ? Ben oui. Et donc la question du télétravail qui, sans doute, limite le trafic aux heures de pointe, mais par contre peut avoir pour effet de déplacer les déplacements à d'autres moments de la journée, peut expliquer une partie de cette évolution. Au niveau des transports en commun, on peut penser qu'il y a certaines lacunes, qu'on pourrait aller plus loin avec peut-être plus de fréquences de tram, les trains aussi qui sont très peu utilisés pour l'intra-bruxellois. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Alors oui, c'est clair. Quand on parle de la question de la mobilité, du trafic routier, c'est très important de se poser la question des alternatives. Et là, que voit-on en même temps qu'on parle de ces questions d'embouteillage ? On sort de l'année qui, en termes de ponctualité et de trains annulés, est la pire année de la SNCB depuis plusieurs décennies. C'est quoi ? C'est une question d'investissement dans le rail ? Alors c'est probablement une question d'investissement dans le rail. On paye des économies qui ont été faites depuis plusieurs décennies avec une limitation très forte des investissements, du personnel, des fermetures de guichets. Et donc maintenant, on en voit les conséquences. Et à la limite, ce qui est peut-être plus inquiétant sur la question, c'est quand on regarde les perspectives. Donc on a maintenant un plan pour la SNCB jusqu'à 2032. Et que voit-on en termes d'investissement ? En fait, à part la fin du chantier du RER, ce qui est une bonne nouvelle, on ne voit pas de grands nouveaux projets. Or, si on regarde les perspectives en matière climatique, c'est justement maintenant qu'on devrait avoir ce grand shift modal. Mais on ne voit pas les investissements, les transformations dans le transport en commun autour de Bruxelles qui encouragerait ce shift. Aucune autre nouvelle ligne, pas de très grande transformation de l'offre. Et alors, si on voit chez Delein, là c'est encore pire. On a même des coupes dans le réseau qui sont massives. Parlons de la STIB. Comment améliorer la STIB pour être cette alternative dont on parlait ? Si on parle des dix prochaines années, il y a sans doute vraiment la question d'investir dans le réseau de surface et donc de développer des nouvelles lignes de tram et de bus. Et là, un enjeu particulier, c'est la connexion de Bruxelles avec sa proche périphérie. Quand on regarde qui se déplace en voiture à Bruxelles et n'habite pas à Bruxelles, ce ne sont pas nécessairement les gens qui habitent très loin, c'est plutôt ceux qui sont juste au-delà des limites de Bruxelles. Et pourquoi là ? Parce que là, on est au-delà des lignes de la STIB. On n'a pas encore de RER ferroviaire et donc on dépend des bus de Delaine et des TEC. L'intégration tarifaire reste imparfaite. Et donc, en fait, ce manque d'alternatives explique probablement cette forte utilisation de la voiture. Et donc, s'il y avait une priorité, ça pourrait être celle-là, de prolonger les lignes de bus de la STIB, par exemple, jusqu'à la première commune en proche périphérie avec une intégration tarifaire. Il y a un grand argument qui est pointé par les navetteurs. C'est celle des parkings de dissuasion. Il y en a-t-il suffisamment ? On sait qu'ils sont gratuits depuis quelques années pour les navetteurs qui utilisent ensuite la STIB. Alors, cette question des parkings de dissuasion, on a vu en tout cas que le fait qu'ils aient été rendus gratuits et a augmenté leur utilisation, se pose la question de où les localiser. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux les localiser à proximité des gares pour encourager un report modal le plus proche du point de départ ? Ça dépend fort des situations. Mais en tout cas, ce serait intéressant de voir quelle est l'évolution de cette fréquentation des parkings depuis qu'ils ont été associés aux abonnements de la STIB et donc avec une gratuité conditionnée. On a vu qu'ils ont été longtemps assez vides, ces parkings de dissuasion. Est-ce que justement, ça veut dire qu'il faut plutôt les faire en amont, par exemple, à une gare, Otini ou ce genre de gare dans le Brabant-Oualon, avant que les navetteurs n'entrent dans Bruxelles ? C'est une question à se poser et derrière aussi se poser la question de quelle est l'offre qui est proposée à ces navetteurs. Il y a aussi la question du RER qui est maintes fois mise sur la table. C'est vraiment un enjeu pour décongestionner Bruxelles ou alors c'est devenu un peu un monstre de l'Ockness qu'on brandit un petit peu toutes les sauces ? Alors justement, pour donner un élément positif, là où il y a des investissements en transport en commun et donc on le voit dans Bruxelles avec la nouvelle ligne de tram neuf mais aussi là où la SNCB a augmenté son offre. Donc on peut penser à la gare de Jette et aux lignes qui vont vers le nord de Bruxelles. On peut penser à la gare d'Etherbeek et les toutes nouvelles connexions qui ont été faites entre la gare d'Etherbeek et la périphérie. On voit une fréquentation qui augmente et qui augmente fortement. Et donc oui, la mise en œuvre du RER va certainement, si elle s'accompagne d'une augmentation de l'offre, d'un élargissement des horaires, va certainement être une alternative intéressante. Depuis plusieurs années, il y a une zone de basses émissions à Bruxelles. Environ 30 000 à 35 000 voitures chaque année sont interdites d'entrer dans la région bruxelloise. Est-ce que ça veut dire que d'ici 2035, là où uniquement les voitures électriques seront amenées à entrer dans Bruxelles, est-ce que ça veut dire qu'il y aura une diminution structurelle du nombre de voitures ou alors c'est assez anecdotique ? Alors la zone de basses émissions, a priori, n'a pas pour objectif de diminuer le trafic. C'est un objectif de changement de la motorisation. Un objectif de changement de la motorisation qui se base, et alors là c'est plutôt une question sociale plus que de mobilité, qui se base sur une obligation pour les gens de se séparer des véhicules les plus anciens. Et donc là, il y a vraiment une question de qui va encore pouvoir avoir accès ou pas à Bruxelles en voiture et quel va être l'impact là-dessus. Et pour ça, une toute petite anecdote, quand on se pose la question de pourquoi il y a tant de voitures, c'est intéressant de se poser la question de qui a besoin d'une voiture. Et si je prends mes collègues du nettoyage à l'ULB, mes collègues du nettoyage à l'ULB viennent tous en voiture au travail. Pourquoi ? Parce que, un, ils ne trouvent pas de logement abordable à Bruxelles, donc ils vivent pour beaucoup plus loin de Bruxelles, plutôt en périphérie. Et deux, ils commencent à travailler à 4-5 heures du matin ou terminent tard. Et donc en fait, à des heures où pour l'instant, il n'y a pas d'alternative. Et donc si ces utilisatrices et utilisateurs-là de la voiture sont privés d'un véhicule à cause d'une zone de basse émission, ben là, on shift d'une question de mobilité vers une question sociale. Parce que par exemple, pour eux, pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas d'alternative efficace qui leur permette de continuer à travailler et d'avoir le rythme de vie qu'ils ont pour l'instant. Merci Mathieu, ce sera l'onvoie. Ces questions de mobilité débordent toujours. Et là, on arrive sur le côté social. C'est pour ça que c'est intéressant de parler de mobilité chaque semaine. On sera là la semaine prochaine. Rendez-vous, comme d'habitude, après le journal, même heure, même tram. Belle soirée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada